Nous, en tant qu'étudiants, d'abord nous soutenons carrément nos camarades étudiants vu que ce n'est pas du tout évident la situation dans laquelle ils se trouvent. Nous demandons vraiment sincèrement à nos dirigeants de faire quelque chose. Mais de là à voir l'État faire un aveu de faiblesse, dire que nous sommes incapables de faire quelque chose, c'est vraiment triste. Non, 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 pour moi, c'est vrai que nous devons sacrifier les gens, parce qu'ils sont partis au nom du Sénégal. Donc, nous devons déployer tous les moyens. Si nous devons faire des budgets, nous devons faire des choses, parce que c'est la priorité pour moi. L'État doit faire beaucoup d'efforts pour amener les étudiants qui se trouvent en Chine. Il devrait maintenant faire beaucoup d'efforts, parce qu'il ne doit pas dire que je n'ai pas les moyens qu'il faut pour amener les étudiants. Après tout, nous devons faire des choses, nous devons abandonner les gens, nous devons faire des choses. Parfois, nous devons faire des choses, nous devons faire des choses. Parfois, vous allez aller à l'extérieur et vous n'avez aucun soutien, aucun soutien derrière vous. C'est-à-dire, aujourd'hui, même moi qui suis là, s'ils avaient la possibilité de partir, j'aurais des doutes maintenant. Parce que je saurais qu'une fois là-bas et que lorsque j'aurais des problèmes, je n'aurais pas d'assistance. Voilà, ça, c'est dévoisant en quelque sorte. Vu comme ça aussi, les étudiants qui sont là-bas, eux, ils ne sauront plus sereins. Ils ne sauront plus sereins sur quoi que ce soit, ils ne pourront plus se concentrer. C'est comme ça, quoi, en fait. C'est comme ça.